Les grandes conclusions de notre congrès s'articulaient sur quatre principaux points. D'abord, nous avons procédé à l'amendement des statuts et du réglément d'ordre intérieur. Nous avons vu certaines dispositions, telles que notamment l'inclusion du genre dans les organes et de plus de décision du parti. Et nous avons ensuite pris le deuxième point, c'était de voir l'état d'avancement de la confection des listes électorales. En troisième position, nous avons regardé ensemble, échangé sur le programme électoral que nous allons présenter dans les élections 2020. Et enfin, nous avons procédé à l'élection du candidat au poste de l'élection présidentielle. Et tout cela s'est bien passé et nous espérons que maintenant le parti PD est bien parti pour faire une compétition loyale et juste. On a l'espoir que cette intolérance va de plus en plus en diminuant, compte tenu des réunions que le ministère de l'Intérieur fait régulièrement avec les responsables politiques, des partis politiques et aussi au niveau des provinces et des communes, même si ça persiste dans certains endroits. Mais de toute façon, on sait que ça a sensiblement diminué. Et on se réjouit également du code de conduite que nous avons tous signé à Kayanza, où tous les partis politiques, à ce que je sache, tous les partis agréés au Burundi ont procédé à la signature de ce code de conduite, lequel prévoit interdire le recours à la violence sous toutes ses formes. Et je crois que le code que nous avons signé à Kayanza, ça donne l'espoir que l'intolérance qu'on a observée n'a plus de place, que tout le monde et tous les acteurs politiques sont de plus en plus conscients qu'on a un seul Burundi qui n'est pas un Burundi pour un parti quelconque, mais que nous partageons tous au pays et que nous devons jouir tous de la même façon.